Ouh! Il m'intimide un peu, quand même. Je sens un courant d'air sur mon fessier. C'est vraiment le maillot le plus confortable que j'ai eu de ma vie. Hé! Seigneur! Je sais pas, là... J'irais pas au glissade d'eau, mettons. Hop là! Ça les remonte pas, là. Hiii! Voulez-vous nous laisser nous baigner en paix? Parmi les goélands... Allô, tout le monde! Salut! Pardon, regardez ce décor! Aujourd'hui, on se retrouve à la baie de Beauport, follement excitant, parce que c'est enfin le moment de la partie 4 de On essaie des maillots. Et pour l'occasion, on a fait appel à nos amis de la baie de Beauport pour savoir, y a-t-il moyen de venir, là? Vraiment trop tôt le matin pour déranger personne, puis essayer des maillots. Écoutez, on s'est fait tout un setup, on a une pop-up tante pour se changer! Es-tu prêt? Go! Vas-y! Les deux guignoles! Au loin, nous avons le pont de l'île d'Orléans. Et ici, nous avons une Vanessa en pleine nature. Hey, j'en ai presque en camping! Hello! Welcome to my crib! Ceci sera notre salle d'essayage. On s'est donné! Mais on voulait vous faire profiter du décor en même temps, changer les choses un peu, sortir de notre décor habituel, puis ça le fait, je pense, ce matin. Ça le fait, on peut le dire! Donc aujourd'hui, encore une fois, on a cinq maillots à essayer et on a essayé de privilégier les maillots québécois. On en avait dans l'épisode passé surtout, mais là, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on en a trois sur cinq qui sont de compagnie québécoise. Un qui venait d'Écosse, de l'étranger. On a fait une importation! Puis qui nous a été beaucoup demandé aussi dans l'épisode dernier. Puis un qui vient du bon vieux géant bleu. On est allé sur place pour celui-là. Justine, dommage! Donc si ça vous tente de nous voir, encore une fois, essayez des maillots et peut-être rocher notre vie, qui sait, en profitant de l'extérieur. Reste à l'écoute parce que ça s'en vient! Il semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas été à moitié tout nu sur cette chaîne! Ah oui! Un bon gros mois! Premier maillot à l'essai aujourd'hui. Follement excitant parce que c'est notre premier sur-mesure. Oui, ça fait longtemps qu'on veut l'essayer et on s'est dit, c'est le moment. On parle de Coeur de loup. Coeur de loup! Coeur de loup qui est une boutique à Québec qui est détenue par Nathalie. Nathalie fait de superbes morceaux. Elle a des grandeurs prêt-à-porter jusqu'à X-large, mais elle fait le sur-mesure sans coût additionnel. Par contre, si tu veux un morceau, il faut que tu sors dessus dès qu'il apparaît sur ton fil Instagram. Parce que c'est super populaire et comme elle est seule, c'est vraiment fait à la main. Je trouve ça magnifique tout ce qu'elle fait. Elle est vraiment dédiée, mais en même temps, elle sait mettre ses limites. Très admirable pour une entrepreneur. Voilà. C'est ça que j'avais à dire. C'était mon invito aujourd'hui. Ça a été super rapide. Tu sais, tu prends en considération que c'est sur-mesure. Je ne sais pas comment... Est-ce que tu dors, Nathalie? Ah! Votre reflet pourrait être déformé par des standards de beauté véhiculés par notre société. Love it! Hey, vous nous excuserez si jamais il y a des bruits de vent. Yeah. On fait notre gros possible, mais on est sur le bord du fleuve tout de même. All right! Je pense qu'on a le même modèle dans des motifs différents. Une culotte qui est, ma foi, très douce. Très douce! Doublée, on apprécie taille haute. Très bon choix. Je pense même que c'est taille très haute. Elle était 60 $, la culotte. Ce qui est quand même abordable, considérant que c'est fait sur-mesure. Oui, c'est ça. Il fallait donner nos mensurations et tout. Puis un haut que tu peux, je crois, enlever le petit nœud. Ah oui, oui, oui! Ben oui! Ben oui! Ça s'enlève et ça fait un petit haut plus straight. Très mou aussi. Je pense que je vais être vraiment confortable dans un maillot comme ça. Oui, same. Si je me souviens bien, tu t'es sacrifiée parce que tu voulais léopard aussi. Oui. Puis tu me l'as laissé. Un noir, c'est pas perdu. Mais ça pourrait vraiment être interchangeable. Très excitée. Oui. D'essayer ça. Bonne chance, là. Allez, essayez ça, cette petite tente-là. T'as su tout de suite? Je suis-tu en train de me changer dans la baie de Beauport? Oui, on dirait dans une pop-up tent. C'est gênant. Oui, un petit peu. T'es chaud là-dedans. Nous voilà dans nos maillots cœur de loup. Cœur de loup! J'essaie de couper mon micro. Comment tu te sens? Je me sens super bien. Il est vraiment confortable. Oui. Il est assez grand. Oui. Le haut aussi, tu sais, je me sens pas comprimée comme je peux l'être dans les maillots habituellement. Oui. Par contre, il y a une petite brise. Je voudrais pas être démonétisée. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. Il y a pas de coussins. Moi, ça me plaît parce que j'ai de la misère à gérer ça, c'est les coussins. D'habitude, ça se déplace tout le temps puis ça me gosse. Pour la bedaine, moi, c'est parfait. Ça tient bien. Ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est long. Ouais. Comme ici. C'est quasiment un short, là. Oui, c'est ça, quasiment. Mais pas un short parce que j'aime pas ça porter un short ou une jupette. Mais tu sais, j'ai pas peur d'avoir le repli à l'air avec ça. Le dos est large aussi. Ouais. Fait qu'il y a pas de petits plis indésirables. On apprécie. Un des maillots les plus confos que j'ai mis de ma vie, là. On vous a montré aussi sans le misineux. Super fun aussi. Un peu plus grand, tu sais. Là, ça me resserre un peu. Alors, on va se charger pendant qu'il y a de la machinerie. Au prochain! Prochain maillot à l'essai, il s'agit de Woman's. Il est tellement arrivé vite, là. Je comprenais pas comment ça, il était déjà là. Oui. Ça se pouvait comme, genre, pas le lendemain, mais comme peut-être le surlendemain de la commande, c'était déjà arrivé, là. C'était hyper rapide. Pis je viens de lire que le sac est recyclable à 100%, pis il est muni d'une deuxième bande collante pour le réutiliser. That's cool! Ouais, 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 ouais. Mais faut pas le déchirer comme je viens de faire. C'est ça qui arrive, hein. Un porte-clés? Ouh! Ah, c'est parce que c'est pour la collection Wotel. C'est quand même cool, là. Ouais, vraiment. OK! Hé, mais ce serait-tu pas un petit maillot noir que je bois? Ah! Ben regarde, moi, je suis allée dans l'opposé. J'ai pris le blanc. Oh! Hé, super léger, là. Un peu intimidant tellement il est léger. Ouh! Mais il y a une texture, on vous montre le gros plan. Il y a une texture, ce qu'on apprécie. Mais il y a pas de cache-mamelon, là. Pas de cache-mamelon, pas de bande de soutien. Non. On vit. On vit librement les plis. Moi, j'ai pris une taille de plus qu'habituellement, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis enceinte. That is brand new information! Et ma bedaine a déjà popé, ce qui veut dire que, tu sais, j'ai déjà un long tronc, puis j'ai déjà besoin de long, normalement. Mais là, avec la bedaine, c'est encore plus criant, là. Donc, j'ai pris un 3X, si je me souviens bien. Moi, c'est un 2X. Mais la grandeur me semble bien. Oui. Hiiii! Mais j'ai hâte de voir comment il va tomber. Oui, moi aussi. Parce qu'il m'intimide un peu, quand même. Oui, en même temps, c'est rare qu'on a des maillots taille plus, genre, qui compriment pas, qui essaient pas de te donner deux tailles de moins, qui essaient pas de te donner des petits froufrous pour avantager. Je déteste ce mot, mais let's see. Ça se passe-tu? La liberté qu'il soit! C'est léger! Le ying et le yang, mesdames et messieurs! Je dois te dire, Manice, que ce maillot te va merveilleusement bien. Genre, je capote comment il te fait bien. Ben merci! Merci Costine! En vrai, je peux pas avec un petit micro. Je me sens super bien, il est vraiment léger. Un peu self-conscious des nipples. Ça tient? Ça tient! C'est-tu approuvé? Ben aussi, ici là, mettons le petit... Il y a possibilité que je sois inconfortable. Le tissu, la texture... Love it! Toi, c'est juste la taille, j'imagine? C'est ça, c'est que mon problème, je l'ai dit plus tôt. J'ai pris une taille de plus pour la bédaine. Ce qui fait que, tu sais, j'ai vraiment pas assez de seins pour le remplir. Puis, ni de fesses. Mais tu sais, de base, j'ai pas assez de fesses pour remplir ma taille. Fait qu'une taille de plus encore moins. Si ça flotte, là, je sens un courant d'air sur mon fessier. Ça flacote? Ouais, c'est ça. Oh shit, il y a des enfants qui arrivent. Oups! Un détail quand même important, les bretelles sont pas ajustables. Dans ton cas, tu sais, aucunement besoin de les ajuster. Pour ma part, si je pouvais les ajuster, ça réglerait ça, je pense. Mais vraiment confortable, comme tu dis. Mais j'aime vraiment la texture. On to the next one. Regardez-moi ça! Y est-tu beau? C'est magnifique! Le prochain maillot, c'est de Mimi & Auguste. Moi, dans mon test, ça s'appelait Mimi Hammer, me semble. Mais ça a changé de nom. Ça aussi, ça nous a été beaucoup demandé. Puis, ils sont sortis, justement, genre une semaine ou deux après qu'on ait tourné la dernière vidéo. Fait qu'on était déçus. Mais là, ce sera le moment. Oui, puis quand même, victime de son succès, il y avait beaucoup de modèles qui étaient plus disponibles au moment où on a placé la commande. Puis, je pense qu'il y a eu un ajout d'inventaire, là, depuis. Fait qu'aller voir sur le site. C'est magnifique! Les joues d'inventaire, j'adore! Non? C'est pas ça, non? Tu sais, moi, j'aurais dit un restock, là, mais... En français, s'il vous plaît! Donc, Mimi & Auguste, fièrement dessinée à Montréal. Fabrication éthique et consciencieuse. Si je me trompe pas, c'est fabriqué au Pérou. Ça sent bon aussi, là. Il y a clairement un petit ajout de parfum. Bien oui, ça sent bien bon. Ah oui, j'avais comme oublié ce que j'avais choisi. Hé, mais je suis contente, OK. Oh, la couleur est belle! Je sais pas pour la taille, OK? Je sais pas. 2X large, mais je pense que c'est super... Tu sais, c'est stretch, là. Très extensif. J'avais peur pour la couleur parce que je suis assez pâle. Fait que je voulais pas avoir l'air tout nu non plus. Déjà que je suis tout nu en maillot. Fait que finalement, je pense que ça va bien faire. Pis un petit haut ou petit, c'est le cas de le dire. Tu regrettes-tu ton choix tout d'un coup? Ben regarde, tu le comprends-tu? Je le comprends comme ça ici. Euh, c'est juste que... Ça se peut qu'on perde les cordes, là, à quelque part dans mon dos. Hé, saigneur! Je sais pas, là... Je sais pas. Il y aura peut-être un peekaboo de boobies qui va se passer, mais très ouverte à l'essayer. Excuse-moi, le vent. C'est parce qu'il y a une vidéo YouTube ici qui se tourne. On se revoit dans deux heures, s'il vous plaît. Bonne idée. Euh, moi, je suis allée pour le motif fleuri qui a de l'air vraiment, vraiment populaire. Beaucoup, beaucoup de grandeur était déjà vendue, là. Je pense qu'il y a eu, comme tu dis, un... Un ajout d'inventaire! Donc, j'ai pris le bas, encore une fois, en 3X. Normalement, ma grandeur, c'est 2X. Moi, ça me donne des vibes, là, de 90, de t'aurais pu avoir ce maillot-là back in the days. Un peu club des baby-sitters. Baby-sitter-squad. J'aime beaucoup. Et ce haut... C'est un 2X. C'est à mon tour d'être sceptique de mon haut, là. C'est ça, là. C'est ça qui se passe. Ça va tout se passer. Ça se passera pas. Faudra rester pour le voir. Je sais pas, là, mais... C'est pas que ça tombe beaucoup, là, ton poitrail. Ben là, ça, il va y avoir de l'underboob ou de l'overboob, là. C'est ça. C'est ça. Pouvez-vous nous laisser nous baigner, en fait? On peut-tu couvrir nos parties sans être obligés de... On peut-tu essayer? Il est pareil. C'est pas que les enfants s'approchent. C'est tellement drôle de sortir de là, en plein milieu. Hé, sais-tu qu'est-ce que j'apprécie jusqu'à maintenant? Quoi? On a pas eu de maillots qui se sont genre défaits en les prenant, là, pis qu'on comprenait pas, là. Un peu de sérieux. Voyons! C'est ça, c'est ça! C'est un build, yo! Maillot! Pensais-tu avoir à le coude? On lâche ça! Il y a pas eu de fiasco, pis c'est pas le cas non plus avec celui-ci. Je vous dirais que j'irais pas au glissade dos, mettons. Parce que si je me lève les bras, il y a un petit peu d'underboob qui est bien présent. Par contre, le dos, pas si pire que je pensais. Non, ça fait beau, pis la couleur du bas aussi, t'étais hésitante. Ben, une chance que t'as pas pris le plus pâle, je pense, parce que t'aurais peut-être eu l'air nue un peu, mais en même temps si c'est ça que tu veux. Mais cette couleur-là, ok, regarde, ça va être très, très tiquette de ma part, mais je trouve que ça rappelle l'espèce de rose dans ton tatou et dans ta fleur ici. Ce qui fait que ça fait un beau tout, là. Merci, croton! Pis toi, je trouve qu'il te fait super bien! Merci! Ben, je l'aime bien pour vrai. Il fait toi! En plus! Voilà! Des petites fleurs, c'est très moi! Une chance que j'ai pris le bas 3X, le haut, moins désastreux que ce que je croyais aussi, mais ça les remonte pas, là. Ça les colle à ton torse. Truc cool à noter, j'ai pas trop de lousse dans la culotte. T'sais, aux fesses, là, ce qui m'arrive tout le temps, ni de longueur. Ben, ce qui veut dire que si t'as des bonnes fesses, ça se peut que... Ça se peut. Next one? Yes! Faut pas que je lève les bras trop. Prochain maillot, c'est l'importation. Euh, ça en a fait du chemin. Mais c'est cute, là, mon petit emballage, on dirait un lunch. On va te prendre une frite familiale. C'est Snag, qui fait aussi des collants. Très connu pour les collants. Ben, ça s'appelait Snag Pites. Ouais, mais... Apparemment, ils ont changé de nom. Ils ont élargi leur offre. Pis ça aussi, c'était une suggestion qu'on a reçue. J'ai pas... j'ai jamais essayé leur collant, là. Fait que... Non! C'est le premier... premier essai de cette compagnie, là, pour moi. Pis, il y a des maillots funky! Oui! Pas énormément de modèles, mais quand même beaucoup de grandeur. Pis de couleurs. Ce qu'on apprécie. Oui, c'est ça. Des maillots funky, des maillots sexy. Vraiment une offre qu'on retrouve pas beaucoup dans le plus size. Par contre, j'ai quand même peur parce que, selon leur charte de taille, j'étais un peu entre deux. Fait que j'ai pris un guess. On va voir si ça va être payant. Hé! Ça vient dans des petites poches. Ça, c'est cute! Ça, c'est vraiment pratique pour tous ces voyages qu'on ne fait plus. Hopala! Je pense que j'ai bien fait de prendre plus petit. C'est comme grand, hein? J'ai pris 16-18. Hiii! Ben oui, hein? En tout cas, t'as de la place pour ta bédaine, mais on peut-tu parler de ma sélection, qui est un petit T-shirt? C'est adorable et le motif fait vraiment penser à ton époque photo derrière les bords de PVC. C'était jamais fait! C'était jamais fait, Bob! Mais t'sais, c'est comme... Je suis une emo girl qui fait du surf. J'ai pris... J'ai pris la pochette au lieu de prendre le bas. J'étais comme... Oh, c'est petit! Et le bas, assez grand aussi. Ça, c'est cute. Les petites cordes. Pis il va monter. Il est quand même échancré. Mais on est pas à une échancrure près. Mais on apprécie-tu, là? J'ai de la couleur. Oui, oui. On apprécie full. Merci. C'était à mon tour d'être dans le noir. Regarde, je sais pas, là... Ah, wow! Je me prenais pour qui, là? Soximum! Des fois, j'ai des petites passes. Euh... C'est ça. Regarde. C'est ça qui est ça. Le choix est fait. Oh, OK! Il y a de la buckle, là, pis... Ben, c'est ça, là. C'est qu'il est lassé, là, entre les bourbes aussi, là. Ben... Tu peux te serrer, ça? Regarde. Moi, là. Moi, là. Moi, là. J'ai fait ce choix, là. Je devrais vivre avec... Assume, là, ma belle! Ah, vous êtes là? Je vais tomber partout! Ils sont assez loin. Tu peux sortir. Seximum! Tu n'as pas l'impression. Ils sont tous sexy, en ce moment. OK! Les maillots snag. J'adore ça! Ton modèle est vraiment magnifique. Il te fait super bien, aussi. Le seul point négatif que j'ai à ce maillot, c'est les fesses, là. Euh... J'aime pas... J'aime pas trop montrer de cheeks. Et ben, c'est la mode. Fait que je peux pas vraiment en vouloir à la compagnie. C'est juste la mode. C'est juste moi qui est pas à l'aise, tout à fait. Mais un haut comme ça, là, je suis sérieusement en train d'envisager de le porter en haut. Ben, you should, avec genre des jeans, là. Ouais. Ouais, vraiment. Il est super beau. La couleur au sein va vraiment bien. Pis c'est rare, dans mon cas, que je dis ça, mais j'aurais pu avoir plus de seins. Il y a de l'espace. Je ne t'ai jamais entendue dire ça. La couleur, le motif me rend très heureuse et nostalgique. Je te passe le micro. Pour ma part, comment dire... Je me sens comme... Je sais pas. Pas moi. Je me sens pas moi. Par contre, je l'haïs pas. Moi, je sais que c'est parce que t'es un peu inconfortable, là. Mais sérieusement, visuellement, là, il te fait vraiment bien. Il est très sexu. Il est très beau. Ça fait une belle silhouette. T'sais, avec le trou ici, genre... Oui. Oui, 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 oui. Encore une fois, un petit peu de flottaison, là, au niveau du derrière. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, les dorures, là, dans l'eau, ça dit quoi? Ben, c'est une bonne question. J'imagine qu'ils ont pensé à ça quand tu fais un maillot. Ben, c'est peut-être un maillot de parure. Regarde, je sais pas, là, je trouve les trous assez béants, là. Ici aussi, là. Genre... C'est séduisant. Moi, je le trouve belle. Est-ce que je vous séduis? Je peux pas séduire avec la culotte qui peint. C'est sûr qu'avec ce mouvement, est-ce qu'on peut voir ça au ralenti, s'il vous plaît? Cule... T'sais, je suis en train de faire ça, pis là, je sens genre le petit vent, là. Si vous voulez commander à cette boutique, prenez pas plus grand. Non, hein? Au prochain. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, le Géant Bleu, où on a sélectionné un maillot pareil! Ouais, parce que... qu'est-ce qu'une vidéo sans maillot pareil? C'est-tu too much? Vous nous le diriez, hein? Si c'était too much... Faut tweener à quelque part, là! Non, mais cette année, pis je pense que j'en avais parlé sur Instagram, mais cette année, bien que c'est pas l'endroit où est-ce que j'aime consommer le plus, j'ai trouvé que Walmart avait vraiment une belle sélection de maillots en taille plus, en taille régulière encore plus. Mais en taille plus, il y avait beaucoup de deux pièces, ce qui arrive pas souvent. On est allés dans la discrétion, avec ce maillot néon. Il est malade, pour vrai, là! Encore une fois, une inspiration années 90, on aurait pu avoir ce maillot-là quand on était jeunes. On sent les vins! On l'a choisi aussi, parce qu'on avait le goût de le porter juste en haut. Ouais, c'est ça, avec un short, il me semble! J'ai pris un 20, encore une fois, ma taille serait normalement 18. J'ai pris 18, puis il n'y aura pas trop de place. Puis aussi, tu sais, c'est 20 $. Puis t'en as déjà parlé, je te rie, mais tu sais, l'offre plus size abordable est mince. Oui. Fait que très, très prometteur. Hâte de voir. À l'essayage! Nous voici dans nos maillots pareils. Et je dois dire que je suis très heureuse. Je l'adore, pour vrai, j'adore les couleurs. J'adore aussi sa tenue. Elle est bien présente, cette tenue. C'est à ce moment précis où il s'est mis à avoir beaucoup trop de monde à la baie de Beauport. On a donc décidé de plier bagage et revenir à nos décors habituels. On a changé de climat! On se retrouve dans la verdure, pour nos impressions, sur ce maillot du géant bleu. Je dois dire qu'il me rend très heureuse. J'ai envie d'aller, genre, jouer au badminton. Là, je me sens pris en charge. J'irais dans les glissades d'eau aussi. Beaucoup d'activités en vue avec ce maillot, qui était une activité en soi, à enfiler. J'ai besoin d'être un petit peu, là, au niveau des bretelles multiples. Oui, puis du remontant, du remontant. Disons-le. Par contre, je l'aime beaucoup. J'ai de la difficulté à ne pas penser, en plus, que c'était lui le plus abordable. Même son cloche, de mon côté. À part que j'ai l'impression d'avoir les coussins... Ouais, là, ils ont pris des petits faux plis, en plus. C'est un petit irritant. Mais sinon, j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. On sent pas qu'il peut y avoir de... Des bibittes dans mon oeil, s'il vous plaît. On sent pas qu'il peut y avoir de... Malfonctions. Ouais. Je cherchais un mot en français, là. Mais tu sais, de petits... Quel beau maillot. Mais je te ramènerais ça, là. Je me trouve très mignonne en matching. C'est rien pour aider les commentaires qui disent que depuis que je suis brune, on se ressemble, hein? Non, c'est ça, l'affaire, là. On devient tranquillement la même personne. Christine, est-ce que t'as envie qu'on mette notre préféré pour conclure? Quelle bonne idée. Allons-y. Ce serait pas le moment de tomber, hein? Le siège était plus loin que prévu. On vit quand même dangereusement avec nos électroniques, là. C'est à ne pas faire à la maison, OK? Nous revoici dans nos maillots préférés. De mon côté, j'ai hésité longtemps. Entre le Snag, celui-ci, parce que c'était pour vrai celui qui m'en rendait le plus heureuse. Oui. T'sais, c'est rare qu'on voit ces modèles-là. Je me sens bien, tout ça, tout ça. Mais aussi, le Women's, j'étais le plus confortable et, euh, genre, fière. Fait que, t'sais, les deux sont comme pour des raisons différentes. Ma crème hydratante m'empêche de rester sur place. Ça glisse! Moi aussi, c'est mes deux préférés, dans le fond, sur toi. Encore une fois, j'suis plus jalouse. Toi, c'est drôle parce que là, on est animal, là. On est dans le thème léopard. J'ai hésité entre celui-ci, qui est coeur de loup, et le Mimi & August. J'allais encore dire Mimi Hammer. Mais finalement, je suis allée pour celui-ci, surtout pour le haut. Je le trouve plus confortable, celui de coeur de loup. Pis j'aime, t'sais, qu'on peut le porter plus simple ou avec la boucle. C'est vraiment le maillot le plus confortable que j'ai eu de ma vie, là. Je veux dire, on y met le prix, là. Considérant qu'il est fait sur mesure, encore une fois. C'est quand dans la vie que t'as un maillot sur mesure? Genre, jamais. C'est un beau luxe. J'suis vraiment impressionnée. Pis je tiens à dire qu'on a payé tous les maillots. Certaines compagnies nous ont offert de nous les envoyer, mais on tenait à les payer pour la vidéo, juste pour être sûr d'avoir... T'sais, de partir sur la même base, là, de... T'sais... De pas avoir de parti pris, ou même, t'sais, comme... Inconsciemment. T'es dans la dérive! Ça glisse! Elle veut faire sa fraîche avec ses jambes bien hydratées, là, mais... C'est moins pratique! Vous rajouterez du sel, là, parce que... Je viens de fucker votre pH. T'sais... Aouh! Aïe, aujourd'hui, on dirait que c'est la pleine laine, il y a tellement de bad luck qui nous a rire. J'ai eu le bois de la langue! Aouh! Je le sais! Aïe! 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 Il y a pas eu de gros flop dans cette vidéo-là. Est-ce que ce serait que les maillots québécois sont meilleurs? Ben, regarde, je pense qu'on est peut-être aussi allés plus safe, parce que l'offre qui était disponible en hauteur était peut-être plus safe aussi. Il y avait peu de cordage et de plissés et tout et tout. Aussi, l'écharpe de taille peut-être plus, t'sais, comme fidèle au corps nord-américain, là. Exactement! Oui! C'est ce qui conclut l'épisode 4 de notre quête de maillot, épisode sous le signe du succès. On espère que vous avez apprécié les différents backgrounds d'aujourd'hui. Là, vous allez nous excuser, mais on va vaquer à nos occupations. C'est-à-dire prendre un petit spa. C'était bien fun! On se refait tout ça l'année prochaine? Ben, c'est sûr que oui! On va se ramasser avec genre 100 maillots, là. Faut les rentabiliser, ces maillots-là. Donc là, s'il y a des activités qui impliquent des maillots de bain... Quand t'as c'est nous? Laissez-nous ça en commentaire! On se revoit dans des jeux aquatiques près de chez vous? Non. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Bye! Tu t'es encore en train de tomber? Ha! Ça se dit à ce que quand c'est parti, tu dois subir! Ha! Ha! Je fais juste te tenir dans le coin pour sauver le micro. Bail! Ha! 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 Ha!